de pouvoir dire ce que le Seigneur a pu faire pour moi. Je n'ai pas bien l'habitude de parler derrière un téléphone, mais ma foi, voilà, le Seigneur va me bénir dans sa grâce et bénir tous ceux qui écoutent. Voilà, pour tout vous dire, j'étais un homme dans le monde, et puis bien sûr, je vivais comme bon me semblait, et je croyais d'être un homme bien. Ben oui, parce que le monde nous croit qu'on est toujours bien. C'est vrai, dans mon travail, je gagnais pas mal d'argent, mais j'étais un égoïste, je pensais beaucoup à moi, beaucoup à moi. Bon, il y avait ce qu'il faut chez moi, il y avait tout ce qu'il fallait, mais je rendais mes enfants et ma compagne très malheureuse, mais je ne pouvais pas m'en apercevoir, j'étais lié par ces passions de ce monde. L'argent, tout le jeu, tout ça, et puis les copains, vous voyez, et puis la nuit, alors je me contentais comme ça, et puis comme il y avait de l'argent chez moi, je me disais, ça va, ils ont ce qu'il faut, ils ont besoin, mais en vérité, c'est pas ce qu'ils attendaient de moi. Ce qu'ils attendaient, c'est un mari et un père qui pouvaient prendre soin d'eux. Voilà, moi j'étais complètement aveuglé, voyez-vous, et je vivais comme ça, je vivais comme ça, puis ça durait pas mal de temps comme ça, vous savez, le monde promet beaucoup, mais il ne tombe pas. Le monde nous propose des projets, mais des projets qui n'aboutissent jamais. Ça n'a jamais abouti pour moi. Je devais faire plein de grands projets dans le monde, mais ça n'a jamais marché. Par contre, je portais de la haine dans mon cœur terriblement, suite à la mort de mon frère. On a été mon frère, et puis c'est une haine que j'ai gardée pendant plus de 25-30 ans, ça. Et puis on a fait du mal à ma famille, j'avais de la haine aussi, plein d'ennemis. Et puis voilà, j'avais les capacités de pouvoir faire du mal, bon, parce que voilà, c'était comme ça. Et puis un jour, je me suis converti, et puis en me convertissant, je suis allé un jour dans une réunion, et cette personne se trouvait là, qui a eu affaire avec mon frère. Et bien sûr, la parole la disait, le serviteur, « Aujourd'hui, c'est la Seine Seine, tu ne dois pas regarder ton frère de travers, et tu dois le regarder dans les yeux, sans ça que tu n'es pas digne de prendre la Seine Seine. » Et là, j'ai mis Dieu à l'épreuve, comme la parole le dit, « Mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. » Et c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, « Seigneur, tu as fait un grand, grand miracle avec moi, si tu n'en fais pas un là, je ne prends pas de Seine Seine, et je laisse tout ça tomber, puis je m'en vais. » Qu'est-ce que j'étais donc pour parler comme ça à Dieu ? Mais c'était mon cœur qui parlait, c'était rien d'autre que mon cœur. Et une prophétie s'est levée, le Seigneur a parlé. Il a dit, « Aujourd'hui, mon enfant, tu dois venir au pied de la croix, tu dois venir au pied de la croix, et puis vous regardez dans les yeux, et vous embrassez, sans ça, tu n'es pas digne de moi. » Vous comprenez bien que c'était difficile, mais le Saint-Esprit me transportait. Et puis j'ai appelé le serviteur, qui parlait, et il me dit, « Oui, je suis au courant, » et il dit, « Vas-y, va dehors. » Je dis, « Non, mon frère, je fais comme le Seigneur l'a dit au pied de la croix. » Et j'ai appelé cet homme par son nom. Cet homme, que j'ai pleuré beaucoup pendant des années, peut-être 25 ans, 20 ans. Je n'ai appelé par son nom, et puis il est venu. Et comme il est venu sur l'estrade, je vous le dis de la part du Dieu, c'est la vérité qu'il n'y a pas un mot de mensonge dans ce que je dis. Tout de suite, le Seigneur a donné de l'amour, par lui de la compassion. Je l'ai pris dans les bras, puis je l'ai embrassé. Et aujourd'hui, je prie pour lui, pour sa famille, à cet homme-là. Et comme on se voit, c'est terrible. Et on s'est retrouvés dans nos réunions. L'homme, sans savoir, il m'a appelé pour de rampe le pain, et lui, le vin. Et des grosses armes qui coulaient de nos yeux. Voilà ce que Dieu peut produire. Oui, pour tout vous dire, dans ce monde, je vivais comme ça. Mais j'étais malheureux, mais je ne le savais pas. Mon péché me cachait tout. Je croyais d'être un homme heureux. J'étais sollicité des gens. Les gens, vous savez, ils vous lèvent un petit peu dans le monde. Alors je croyais que c'était bien. Je croyais que j'étais un homme important. Je croyais que j'étais un homme, mais j'étais très orgueilleux. Je croyais que j'étais un homme terrible. Mais en réalité, je n'étais à rien du tout. À rien du tout. Je ne pouvais pas m'en rendre compte. Mon péché me cachait tout. Mon péché me faisait voir que j'étais un homme important dans le monde. mais je n'étais pas du tout important. Je n'étais qu'un misérable qui souffrait cruellement dans son cœur. Je n'avais pas de paix, je n'avais pas la joie. Non, et puis j'étais méchant dans ma maison. Et puis je m'en allais des deux, trois jours comme ça. Et puis un jour, je vais faire court. Un jour, j'ai tombé, je t'y le dos dans la prison. Et puis, à ce moment-là, j'étais saisi d'une angoisse. Mais une angoisse comme jamais de la vie j'ai eue. C'est cette boule qui monte et qui vous étouffe. Et j'étais rompu de sueur. La sueur, elle me coulait de partout. Puis je disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais mourir ici, j'étouffe. Et puis j'ai crié après mon père et ma mère, mais je le savais pertinemment qu'ils ne pouvaient pas me secourir là où j'étais. J'étais entre quatre murs tout seul. Et puis cette angoisse amenait sur moi. Je sentais que j'étouffais. Je disais, ma mère, je vais mourir. Véhement secours. Je n'avais pas de secours. Et il y avait des larmes qui coulaient. Les larmes de la mort, ils coulaient sur moi. Et là, je descendais comme dans un gouffre. Dans la fosse de destruction, Satan avait jeté le filet sur moi. Moi qui me croyais terrible. Et je me suis souvenu que ma mère priait Jésus. Tout petit, je voyais toujours ma mère avec un chiffon sur la tête. Et l'esprit m'a rappelé que ma mère priait Jésus. Alors j'ai invoqué le nom du Seigneur. C'est alors comme un malheureux cri, l'éternel l'entend. Et j'ai des livres de toutes ces détresses. J'ai crié à Jésus instantané l'angoisse, le poids, tout est parti. Jésus m'a sorti de la fosse de destruction. Et aujourd'hui, je suis un chrétien. Il m'a appelé pour le servir. Et je le sers de tout mon cœur. Mais je l'adore de tout mon cœur. C'est sa principale. Et j'aime mes frères avec qui je suis. Alors des fois, il y a des moments difficiles. Mais je bénis Dieu parce que Dieu l'a fait des grandes choses dans ma famille. à lui seul soit toute la gloire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Oui, à lui seul. Oui, à lui seul.